... Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'actualité sur Assassin's Creed Brotherhood Rivers. Aujourd'hui nous allons parler de plusieurs petites choses. Tout d'abord, je tenais à vous informer qu'un partenariat a été lancé avec deux pages Facebook en rapport à McAssassin's Creed. La première étant un groupe, le groupe s'appelant Assassin's Creed Universe Group que vous pouvez retrouver sur Facebook. Et la deuxième page s'appelle Assassin's Creed Fans. Ce sont deux pages qui vont partager nos vidéos et qui sont donc partenaires du projet Assassin's Creed Continuum. Deuxièmement, nous allons maintenant répondre aux questions des fans qui ont participé au jeu du question-réponse. Nous allons tout de suite commencer avec Aurore Lebourg qui pose la question suivante. Il vous faut environ combien de temps pour réaliser un seul épisode, montage inclus ? Alors Aurore, cette question est très compliquée dans le sens où chaque épisode est plus ou moins long. Pour te donner une idée, l'épisode 1, on l'a tourné en 3 jours et il a été monté en une semaine. Le deuxième épisode a été tourné en 2 jours et demi et il a été monté en 2 semaines et demi. Pour l'épisode 3, on ne s'en est pas occupé. Nous avons tourné 4 épisodes en collaboration avec Lien Système France. Donc 4 jours de tournage, pardon. Et c'est Nicolas Dreux, membre de cette équipe, qui a fait le montage, la post-production, les effets spéciaux et tout ça. Et pour vous donner une idée, on a fait la vidéo au mois de mai et elle a été publiée en fin d'année, donc au mois de décembre. Car il avait des effets spéciaux qui donnaient beaucoup de difficultés à Nicolas et comme un côté il avait du travail, il ne pouvait pas toujours s'en occuper. Deuxième personne a posé des questions. Yue Mizuna Daiki, sur Facebook également. Vous pourrez les retrouver, ce sont des fans d'Assassin Screen, ils seront sûrement sur la communauté. Alors, qui pose ? Est-ce que vous travaillez de manière professionnelle sur chaque épisode ? Non, nous sommes une équipe amateur, on fait ça pour le plaisir. On tâche d'avoir un minimum de professionnalisme pour dire que le jeu d'acteur et tout soit quand même potable. Mais non, on ne travaille pas de façon professionnelle, il n'y a pas de réalisateurs, de producteurs qui sont là, on n'a pas de créateur, on n'a rien. On fait vraiment ça avec les moyens du bord. Ensuite, elle pose la question suivante. Est-ce que vous improvisez au fur et à mesure ou est-ce que c'est planifié ? Alors, l'histoire est imaginée, oui, l'histoire est imaginée. Mais par contre, pour ce qui est de la planification, j'avoue que là aussi, on se laisse aller, on n'a pas de storyboard, on n'a pas de planche. Je me lâche sur l'instant. C'est-à-dire que la première idée qui me vient en tête, je la mets en route. Ça a donné d'ailleurs quelques plans plutôt sympas et quelques scènes qui sont plutôt sympathiques. Et ensuite, nous avons Thomas Régalia qui pose la question suivante. Avez-vous eu des scènes ratées durant le tournage ? La réponse est oh que oui ! À l'approche, compte-moi ce que c'était ici. Des scènes ratées, on en a eu vraiment beaucoup. On a même fait un bêtisé pour l'épisode 1 qui durait 16 minutes pour vous dire que l'épisode 2 ont duré 22 à sa sortie. Et oui, la réponse à cette question est oui, on a eu beaucoup de ratés. Mais tous les films ont dérapé, on va dire, ça fait partie du jeu. Et c'est vraiment un plaisir d'avoir de gros fous rires avec tous ses potes durant un tournage. Qu'en pensez-vous mon cher ? Ensuite, nous avons une question de Alexandre Ias. Donc qui dit Bonjour à toute l'équipe, je voudrais savoir si vous avez intégré des descendants des personnages de la saga. Merci de votre réponse. Pour l'être déconné, je viens pas me tuer avec vos conneries de films. Vous faites chier les fans, vous faites chier. C'est pour vous qu'on fait tout ça. C'est pour vous que je risque de me tuer. Il n'y a plus toute la journée, la pierre est toute verte. J'ai sali tout mon beau costume pour vous. Alors un peu de reconnaissance, s'il n'y a pas au moins 15 000 lues cette vidéo, je vais tout chez vous, je vous prie tous. Alors la réponse à ta question, Alexandre, est oui. Dans l'épisode 2.5, qui devait être l'épisode 3, mais qui n'avait pas pu être tourné à cause de la séquence sémonise, nous avons incorporé Arnaud Dorian de Assassin's Creed Unity. C'est pas vrai. Pourquoi nous Dorian ? Pour deux raisons. Premièrement, la tenue venait d'être terminée, et nous voulions être dans les premiers à incorporer Arnaud dans l'une de nos vidéos, au niveau scénaristique. Nous avons donc intégré ce personnage, qui est également un ancêtre d'Emilio Adalberti, durant une mission en 1792. Ensuite, question de Michael Schofield. Allez-vous intégrer certains fans dans la série, par exemple pendant les combats ? La réponse est oui, nous l'avons déjà fait. L'actrice qui joue avec nous à Venise est une fan de la série, en quelque sorte. Nous avons intégré un personnage du nom de Quentin Duncain, qui joue dans l'épisode 2.5, et qui apparaît à la fin de l'épisode sous le nom du Foussoyeur. Nous avons également des fans qui sont apparues dans l'épisode 1, lors du tout premier épisode, qui avaient déjà entendu parler de la série. Donc oui, tous les fans qui désirent intégrer la série, il n'y a pas de soucis, on n'est pas en regardant. Tout ce qu'on demande, c'est que la personne soit présentable et qu'elle sache jouer un minimum. Voilà. Ensuite, nous avons une question d'un autre Alexandre, Alexandre Ados, qui demande s'il pourrait me parler en privé. Oui, tu peux venir me parler en privé. Donc oui, en fait, la question qu'il voulait me poser, c'était pour savoir où est-ce qu'on était posté, dans quelle région. Donc pour savoir, pour que les gens le sachent, nous sommes postés dans le Nord Pas-de-Calais, à Lens plus précisément. Mais nous allions de nous déplacer à Paris, à Lille, ça dépend. On se déplace régulièrement. Ensuite, Sébastien Trona, qui demande, est-ce qu'il y aura un making-of ? Alors, si par making-of tu entends bêtisier, je pense qu'il y en aura un. Oui, on fera certainement un condensé de tous les fails des derniers épisodes sortis. Et si tu entends making-of, dans le sens où est-ce qu'il y aura des interviews, des acteurs et tout ça, c'est à réfléchir. On y avait pensé, mais on ne sait pas si les gens vont accrocher, les gens, on va dire, ne sont pas forcément intéressés par ça. Ce qu'ils veulent, c'est du contenu intéressant, et on essaie de donner du contenu intéressant. Nous avons eu d'autres questions également sur la page Assassin's Creed Universe Group. Alors, première question de Sabrina Gamas, qui est administrateur sur la page, qui dit, j'ai deux questions. D'où vient l'idée de l'histoire ? Alors, l'idée est venue tout bêtement le 16 juin 2012, si je ne dis pas de bêtises. Non, 2011. 2011, je venais de terminer Assassin's Creed Révélation. Et je me suis dit, waouh, il faut que je fasse une série Assassin's Creed. Nous avons écrit Assassin's Creed Mission Eden, dont vous pouvez retrouver le premier épisode ici, qui n'est pas terrible. Il n'est vraiment pas terrible. Je vous dis franchement, on l'a tourné à l'heure à vite. Et j'ai écrit le scénario le matin à l'heure. On a tourné avec un téléphone portable. Donc, Samsung Galaxy S de l'époque, il était le top du top du téléphone. Donc, voilà. Es-tu inspiré par un personnage de Assassin's Creed en particulier ? Alors, oui. Ce qui a inspiré l'histoire de mon personnage et ce qui a inspiré l'histoire de tout court, c'est Ezio Auditore. Pour moi, c'est le personnage le plus intéressant de la saga. Voilà. Il y a eu trois épisodes à ce sujet et j'ai trouvé que le personnage en lui-même était vraiment très intéressant. Et j'ai énormément adoré jouer à ce jeu car je suis un grand fan de la Renaissance italienne. Donc, pour moi, c'était une suite logique, en fait, que le descendant le plus proche des milieux soit la famille Auditore. Ensuite, nous avons une question de Scratch Kiwiwi. Pourquoi choisir le Tomahawk comme un principal pour ton personnage ? Alors, j'ai trouvé le Tomahawk super classe parce que généralement, on voit les gens se battre avec des couteaux ou avec des points américains ou avec des dagues ou avec des épées. Et je voulais changer et dans Assassin's Creed 3, on a le parfait exemple du mouton noir, à savoir Connor Kenway qui se voit au Tomahawk. Non pas seulement parce qu'il est un indigène, mais aussi parce que je pense que c'était une excellente idée de la part d'Ubisoft de faire un Tomahawk avec la lame en forme du signe d'Assassin. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant et c'est pour ça que j'ai repris le concept du Tomahawk en un principal pour Emilio. Du moins, pour la saison 1, étant donné que dans la saison 2, il y aura du changement. On en parlera tout à l'heure. Et ensuite, pareil, de Scratch, qui me oui. Envisagez-vous de faire participer d'autres assassins du monde entier si vous en auriez l'occasion et si vous aviez des contacts dans d'autres pays ? La réponse est oui. Nous l'avons fait en premier épisode où nous avons André Caels qui travaille sur sa propre série maintenant, qui est de Belgique et qui est venu jouer dans l'épisode 1. Donc c'est pas le moment de se prendre la tête ! Nous avons Elena Gararello en Italie à Venise qui a joué en assassin également à Venise dans l'épisode 2.5. Vittoria di Assassini. Vittoria di Assassini. Je la remercie d'ailleurs. Donc oui, si on le peut, oui, si on nous propose de faire venir un anglais, un allemand ou un italien ou un ukrainien ou quoi que ce soit, oui, c'est tout à fait intéressant. Après, en avoir les moyens, je ne pense pas qu'on en ait les moyens, mais c'est vrai que ce serait une expérience vraiment sympathique. Voilà, alors pour les questions, c'est tout. Donc nous en sommes là pour les questions. Je vais répondre à quelques questions supplémentaires que vous devez vous poser simplement. Pourquoi avoir sorti un épisode 2.5 ? Alors la question est pertinente et la réponse est très simple. L'épisode 2.5 devait être l'épisode 3. Néanmoins, il a été annulé à cause de la séquence d'Emilio à Venise. Nous avons finalement pu la tourner, donc nous avons décidé de le rebaptiser 2.5 car l'épisode 3, elle est déjà en préparation. A savoir que l'épisode 3 est un condensé de l'épisode 4, 5 et 6 car l'actrice qui joue Hélène Halevesque désire s'en aller pour terminer ses études couronnablement. Donc nous avons cherché à provoquer sa disparition assez rapidement. Pour ce qui est de la saison 2, nous avons commencé à bosser sur la saison 2. Mais avant ça, petite précision, c'est l'épisode 4 de la série, donc Brotherhood Universe. Il sera tourné durant les vacances du mois de mars et nous espérons le publier au courant du mois de mai. Car il y aura des effets spéciaux et il faut que je trouve quelqu'un pour le gérer. Pour la saison 2, vous avez certainement dû voir la photo qui a voyagé sur notre page. La saison 2 s'appelle Assassin's Creed, Somnium Fractal. Alors pourquoi Samuel Fractal ? Ça signifie rêve brisé, car dans cette saison, nous assistons à plusieurs rêves de personnages qui seront donc brisés. Je ne vous en dis pas plus, mais il y a eu pas mal de projets de rêve, on va dire, qui seront mis à Man par les Assassin's et par les Tempilliers. Donc Emilio sera confronté à de grosses difficultés, Margot également, un cruel dilemme, Pauline aussi, Lise. Donc cette saison sera beaucoup plus complexe et complète que la saison 1, puisqu'on intègre déjà plusieurs nouveaux personnages. On a déjà trois nouveaux assassins, on a deux nouveaux méchants pour le moment, sans compter l'Espir que nous recrutons sur le côté. Donc la saison 2 sera beaucoup plus complète, plus complexe. Pareil, de ce fait, nous réduirons le temps d'images de chaque épisode. Donc les épisodes seront plus nombreux, mais ils seront plus courts. Ils ne dépasseront pas les 15 minutes, ils oscilleront entre 10 et 15 minutes. Donc c'est tout pour la saison 2. Je tenais également à remercier tous les fans qui nous suivent, parce que nous avons dépassé les 2200 fans sur la page Facebook. Donc je vous remercie énormément. Je tenais vraiment à vous remercier pour ça. Et tout de suite, je voulais vous ressortir des vieux dossiers, des vidéos dossiers, à savoir l'épisode 2 de notre série Assassin's Creed Mission Eden, qui avait été détournée aussi avec un téléphone portable, que nous avons retrouvé. Par contre, je vous préviens que la qualité est vraiment très mauvaise. Malheureusement, on va dire que le montage avait été fait avec ce même téléphone. Et de ce fait, l'image est un peu écrasée. Donc j'espère tout de même que celui-ci vous intéressera. Vous retrouverez pas mal de séquences qui apparaissent dans Brotherhood Revers, car Mission Eden était le projet pilote, en toute base. Donc voilà. Ah oui, et pour répondre à une autre question également, qui nous a demandé tout à l'heure, il me semble horreur, combien de temps nous a pris le montage de chaque épisode. Pour ce qui est de la remasterisation de l'épisode 1 et 2, sache que ça m'a pris une à deux nuits par épisode. Mais le résultat a été concluant et j'en suis très content. Voilà, j'espère que vous regardez cette vidéo. Je vous laisse tout de suite avec notre épisode 2.5. Je vous remercie... Enfin, avec notre épisode 2 de Mission Eden. Pardon, j'ai dit mal aujourd'hui. Je vous remercie énormément, je vous dis à très bientôt. Et pour ceux qui voudraient voir ou revoir nos épisodes, vous avez l'épisode 1 ici. Cliquez là. L'épisode 2 ici. C'est pas compliqué. Le 2.5 sera là. Notre hors-série Link & Fate sera ici. Et enfin, l'épisode 3 sera là. J'espère que vous apprécierez. Je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, rien n'est vrai. Tout est permis. Ciao. Pourquoi m'avoir empêché de rester avec vous ? Chaque fois, c'est la même chose. Et maintenant, il faut que vous s'assiez et que vous s'assiez. Et puis cela... C'est pas trop ! C'est pas trop ! C'est pas trop ! C'est pas trop ! Sous-titrage ST' 501 ... 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